1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je suis Thichamel Amoury et je vous accueille en compagnie de l'incroyable Ise Brassel. Bonjour, bonsoir. Et de la foudroyante, Manu Hennebert. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 26. Et nous sommes le premier épisode de mars. Et ça veut dire que dans moins d'un mois, nous allons fêter les un an. On n'a rien préparé ? C'est beau. Oui, c'est beau. Et j'annonce d'ores et déjà à nos auditeurs que nous ferons un live le 30 mars 2021 pour notre anniversaire, un live d'anniversaire, à voir si on fera un autre live dans le mois. On ne sait pas encore, ça dépendra du reste de nos vies. Et pour l'instant, je pense que tout le monde regarde juste devant ses pieds parce que c'est ce qu'on peut faire. On vit au jour le jour, si on peut appeler ça vivre. Bref, nous vous donnons rendez-vous le 30 mars à 20h pour un live, on n'arrête pas à parler, un live d'anthologie je pense. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire du tout. C'est comme ça qu'on travaille, nous. Mais on va faire des trucs, ça c'est sûr. Comment ça va ? Perso, je suis en train de chipoter un chouchou depuis 15 minutes. Et je le tourne, toujours dans le même sens. Donc je dirais que ça va. Mais visiblement, mon corps me fait comprendre. Tu es un peu stressé, fatigué. Iseux. Moi ça va, je toise un dernier carré de cheesecake au citron que j'ai fait et qu'il faut manger ce soir parce que sinon il risque de ne plus être bon. Et il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde. Et je pense qu'on se demande un peu l'un l'autre quand et comment ça va se finir. Je pense qu'on entendra très vite dans l'épisode si ça se finit avec le cheesecake en cours d'épisode. Écoute, je pense que l'un va manger l'autre et je sais lequel, tu vois. Ouh, spoiler ! Si le cheesecake donne un ulcère à Manu, est-ce que ça compte comme le cheesecake l'a mangé ou pas ? Une question à laquelle nous ne répondrons jamais. Dans cet épisode, nous allons faire des improvisations, des scènes improvisées. C'est ça, on n'a rien préparé. On fait trois scènes improvisées avec des contraintes qu'on se donne parce qu'on aime bien s'amuser. Et nous allons commencer avec une improvisation que nous propose Manu. Oui, et je vous propose une improvisation de mondes différents. Alors, c'est une improvisation qu'on a déjà faite dans ce podcast, où en fait, Ize et Hicham vont chacun, chacune, incarner un personnage qui vient d'un monde différent. Et ils vont devoir jouer ensemble. Moi, je vais leur donner un mot pour les lancer. Et puis, après, terminer sans doute mon cheesecake en les regardant et en essayant de ne pas m'étouffer de rire face à la grande qualité de ce qu'ils vont faire. Alors, Ize, tu vas jouer dans un film français, comme les Français savent bien le faire. Donc, sobre, où on ne dit pas beaucoup de choses, mais où on pense beaucoup, où c'est un peu lourd, où c'est des histoires de famille, machin truc. Tu vois le genre ? Ah, ok, le drame, quoi. Ouais, voilà, le drame français. Un bon voile, les petits mouchoirs, tout ça, exactement. Exactement. Ok. Hicham, de ton côté, tu seras dans un teen movie, c'est-à-dire un film dont les héros sont des adolescents, et qui, évidemment, comme souvent les adolescents, en tout cas dans les œuvres de fiction, vivent beaucoup de dramas entre eux, et tout est très fort, et il y a des grandes passions qui s'exercent, et tout est vraiment trop injuste, et en même temps tellement puissant, et les adultes sont vraiment trop des cons, qui ne comprennent rien, et tout ça, quoi. Je suis de quel continent ? Est-ce que c'est un teen movie américain ? Parce que tu as dit teen movie, j'imagine que c'est américain. Oui, 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 c'est les codes du teen movie, en tout cas à l'occidentale, et oui, à l'hollywoodienne, très clairement, quoi. Ok, d'accord. Votre mot sera « rivière ». Oh ! « Rivière » dans deux mondes différents. Attention, c'est parti. Il n'y a même pas de réception, c'est trop nul. Dans la vie, ma mère m'a toujours appris qu'il faut attendre quand la feuille tombe, parce qu'une fois que la feuille tombe, c'est que l'automne commence à passer. Et puis j'ai mal aux pieds, là ! J'ai faim aussi, quand est-ce qu'on va vraiment dormir dans une tente ? Écoute, Candy, on n'a pas le choix. Tu vois bien, le temps est mauvais, c'est ce que je viens de dire. On ne va pas dormir à la belle étoile alors qu'il pleut. Ouais, pendant ce temps-là, pour ces spring break, les autres, ils sont un concoum. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être avec la famille, d'accord ? Parce que je pensais que toi et moi, tu voudrais passer un moment avec ta sœur, d'accord ? Je pensais que ça te ferait plaisir de passer des vacances avec moi, mais si tu préfères passer ta vie loin de moi, et bien vas-y ! Je vais commencer à faire des drames comme papa et maman. Oh là là, on n'en peut plus. Si c'est comme ça, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je me barre. Quitte à être perdu, je préfère être vraiment perdu. Allez ! Non, attends, Candy, reviens ! Candy, reviens ! Ah, Candy ! Candy, c'est à ce moment-là que je me suis dit, peut-être que j'ai vraiment déconné, mais au moins, je pouvais fumer une dernière cigarette en voyant ma sœur mourir. T'es morte ? Non, je ne suis pas mort ! Je vais bientôt crever de honte, par contre ! Attends, prends mon pied ! Candy ? Encore une blague pourrie, non merci, ça va ! De toute façon, vous ne me comprenez jamais ! Mais si, enfin, je comprends ! Écoute, Cathy, il faut vraiment qu'on te sorte de là ! Prends mon pied maintenant, je n'ai pas de corde, je n'ai pas... Est-ce que tu veux que je te prenne... Je vais remonter toute seule, je vais remonter toute seule, c'est très bien, je vais remonter toute seule, merci. Ok, bah si c'est comme ça, tiens, j'arrache mes vêtements ! Et j'en fais une corde et je te la lance, parce que comme ça, tu n'auras pas le choix ! Je suis déjà remonté, ok, ça suffit, Cécile, tu ne vas pas recommencer ! Voilà, nu dans la pluie ! Non mais, Cécile, reviens ! Cécile, reviens ! Merci, bandelant pro ! J'imaginais son personnage en sous-vêtements qui courait dans la tempête avec un grain de film un peu gris et tu vois vraiment le vent qui lui donne un visage tragique et elle pleure. Et c'est le moment où il y a un monologue sur la foi, où elle a été punie en première primaire. Non pardon, en première, je ne sais pas comment on dit en France, en première, en première. En sixième du coup, je crois. Ouais, je ne sais pas. En bref. Changer de système d'éducation, les Français, les Français... En CM2 ! C'est la fois où le maître m'a punie en CM2 et il m'a collée. Ah là là, les sorties entre soeurs pendant le spring break, il n'y a que ça de vrai quand même. Ah ça, ah ça ! Quand je vois le truc, j'ai vraiment l'impression que le perso de Dize, c'était quelqu'un qui... qui venait de sortir d'hôpital psychiatrique après une grosse décompensation et que genre là, elle était au bord et que genre en fait, ça n'allait pas du tout. Ah tu ne rends pas mon pied ? Je retire mes vêtements. Mais putain ! C'est ça, et tu vois en fait, l'équipe psy a dit ok, ce serait bien que vous passiez un peu de temps avec votre famille. Et en fait, elle a voulu rentrer chez vous, mais vos parents en fait, ils s'étaient barrés, ils t'avaient laissé toute seule et donc elle t'a fait croire que c'était le plan depuis le début. Alors qu'en fait... J'avais clairement organisé une grosse soirée avec tous mes amis dans la maison. C'est clair. Et t'as décidé sur un coup de tête de suivre ta sœur qui est clairement... Non, 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 clairement, je comptais la planter pendant la nuit et rentrer à la maison. Ah mais moi je veux voir le doute, c'est un pro quoi, c'est ouf ! Ah bah bravo, elle va choper une pneumonie à poil sous la pluie, la pauvre. Je serais pas parti en la laissant à poil, là elle finit l'impro en étant à poil, c'était pas ce qui était prévu, ok ? C'est pas passé comme prévu. Et on termine sur un cliffhanger, tu vois ? Cliffhanger ! Cliffhanger ! Ok, nous allons continuer avec une autre improvisation que nous propose Izo ce coup-ci. Oui, je m'appelle Izo Brassel et je vais vous proposer une improvisation. Copyright. Oui, alors c'est une improvisation réplique imposée. Et ouais, je sais pas qui, à qui c'est le tour tiens d'ailleurs. Ok, bah je vais le faire à Pispandouille. Pispandouille, c'est toi qui improvise Hicham. Ok, bon bah je continue de finir mon cheesecake alors. Hicham, tu vas improviser pendant que moi je lirai les répliques d'une pièce déjà existante. Donc débrouille-toi si ça colle pas. T'es prêt ? Oui. Il est très souvent sur les routes, tu sais. Peut-être, mais il m'a dit qu'il m'amènera un Game Boy quand il reviendrait. Oui. Et il revient quand ? Je peux à peine supporter qu'il s'absente une nuit. Ça veut dire qu'il va pas revenir demain ? Je deviens presque folle quand il n'est pas là pendant huit jours. Donc il revient dans une semaine. Et quand il revient, je sanglote sur ses genoux comme une enfant. Bah moi j'irai jouer avec ma Game Boy à ce moment-là, comme ça je vous laisserai tranquille. Quoi ? Bah j'irai jouer avec Game Boy, il va ramener une Game Boy quand il revient. Qu'est-ce que c'est, Blanche ? Game Boy, c'est une console de jeux portables. Pour jouer à des jeux vidéo. J'ai fait ma vie de mon côté, c'est ce que j'avais de mieux à faire, Blanche. Oui mais maman, si tu regardes pas les journaux et tu sais pas ce que c'est en Game Boy, c'est pas à ma foutre. Moi, je pense que... Assez ! Tu deviens hystérique. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça signifie ? Battu, sué, sang et haut, quel genre de... Bah je sais pas, je sais pas quel jeu il va ramener, peut-être qu'il va ramener Téti, peut-être qu'il va ramener... Je veux trop qu'il ramène Donkey Kong, c'est un singe et tu tapes sur des crocodiles et tu t'es dans des tonneaux. Sur quoi ? À quel sujet, je t'en prie ? Mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas encore joué ! Quoi ? Maman du... Maman... Maman, pourquoi t'es avec moi ? Quoi ? Nous... Nous sommes... Nous sommes ruinés ? Quoi ? Mais comment est-ce possible qu'est-il arrivé ? Maman ! Pas de la brosse ! Ah ! Putain mais genre les trucs et les répliques tombaient un truc de dingue ! C'est pas possible ! Ouais ! C'était trop bien ! C'était plus de décalage de ouf quoi ! Oui, j'espère qu'il va me ramener Donkey Kong ! Comment, Blanche ? Nous sommes ruinés ! Plus hystérique ! J'ai l'impression que c'est genre le perso de l'impro précédente... Oui ! Oui, c'est ça ! C'est vrai ça ! C'est ça ! C'est vrai ! Le petit dernier de la famille... Pas la petite dernière, Blanche... Cécile ! Cécile Rabillé ! Oh mon dieu ! On est vraiment en train de créer... On est vraiment en train de créer une épopée, je pense ! Ouais ! C'est l'étude d'or mais en impro ! En fait, le live du 30 mars, ça va être un peu ça, tu vois ? Donc j'étais à l'école dans le système français quand j'étais gosse, et donc il y avait un CDI, donc un centre de documentation et d'information, basiquement la bibliothèque de l'école, enfin du collège, et il y avait une sélection BD, il y avait une série de BD qui s'appelait Les Maîtres de l'orge et qui parlait d'une... genre d'une... pas d'une dynastie mais d'une... Ouais, d'une famille de brasseurs, et donc qui faisait plusieurs volumes sur plusieurs générations... Et dans ma tête, ça me faisait un peu ça... Il y avait du cul dedans, c'était un peu genre... En début d'adolescence, c'était un peu genre... Oh putain ! C'est autorisé quoi ! C'est comme des trucs genre L'Enfeuse de Troie ou Troll de Troie, tu vois ? Non, 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 ça allait plus loin. Oui ! Ah, ça allait... Ah, beaucoup plus loin, mais un petit peu plus loin, et donc c'était un peu genre... Mon esprit adolescent s'est difficilement remis de ça. En tout cas, Hicham, ce que tu as lu là, c'est... Peut-être que vous avez reconnu en fait ce que j'ai lu. Non. Avez-vous reconnu ? Non. Moi, alors le prénom Blanche, c'est un prénom qui pour moi est clairement dans une oeuvre phare, mais je sais plus laquelle. C'est effectivement Blanche Dubois d'un tramway nommé Désir par Tennessee Williams. Ah, voilà ! C'est l'histoire de Stella, qui était le personnage que j'interprétais, qui est une descendante d'une grande famille aristocrate, qui a épousé un homme d'une condition plus pauvre. Et un jour, sa sœur Blanche, qui est la personne que tu étais censée interpréter, mais que du coup, heureusement, tu n'as pas fait, vient la visiter et vient la juger de tout son grand haut aristocrate, parce que sa sœur, elle a épousé un pouilleux. Moi, je joue juste un Game Boy. Voilà, c'est ça. Ce qui était beaucoup plus mignon. C'était franchement plus mignon. Donc voilà, c'est Nancy Williams. Un tramway nommé Désir si vous voulez voir l'oeuvre d'origine. Merci Iseu ! Bravo ! Bravo pour cette page culture ! Avec plaisir ! Nous allons passer à la troisième et dernière improvisation d'aujourd'hui, que je vais vous proposer. Manu et Iseu vont jouer une improvisation où je vais juste leur fournir une ambiance sonore, qui va définir le lieu dans lequel se trouve leur personnage. Et c'est basiquement tout. Apparemment, j'aime bien les trucs simples où il faut juste du son derrière et vous vous débrouillez. Ça vous va ? Ça me va ? Et si ça me va, j'espère que ça vous va. Mais oui. Super. Comme ça, tout le monde est content. Écoutez, je ne vais pas vous donner de mots parce que vous inspirez de l'ambiance. C'est parti ! J'ai envie de dire. Je m'aperceux. Je m'aperceux. Ouais ? Elle est pas loin. T'as entendu ? Oui, aussi. Ça pue, Vendule. Ça pue. Écoute. C'est pas plus difficile que les autres fois, d'accord ? Ouais, c'est déjà ce que t'as dit la dernière fois. C'est pas plus difficile que les autres fois. C'est une fée comme les autres. On l'approche, on pose le piège et on l'attrape. Oui, 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 oui. Est-ce que je peux compter sur toi ? On s'approche, on pose le piège et on l'enferme. Pas de soucis. Ok, comme d'habitude, j'ai compris. Et tu te trembleras pas au moment de donner le coup de grâce. C'est plus ta mère, d'accord ? C'est une créature horrible qui a pris sa place. D'accord. J'en serai capable. Ok. Vas-y, alors, tends le piège. Je vais commencer à rentrer. Chut ! Qu'est-ce que tu fais ? Annaëlle ? Annaëlle, je dois terminer l'incantation, attention. Amenez-nous celle qui a amené le désarroi, la ruine et la malédiction sur ceux que nous aimons. Amenez-nous celle... Amenez-nous celle qui n'a semé que ruine en ne promettant que joie. Amenez-nous celle qui a réduit aux doigts d'une main la communauté qui était plus importante que les boisseaux que nous ramassions au temps des boissons. Annaëlle ? Annaëlle, maintenant ! Annaëlle, te referme le piège ! Annaëlle, ta déformation, ta déformation... N load, ta déformation et ta déformation... Pendu... ... J'étais dans son corps ! J'étais dans son corps quand je l'ai enfermée ! Je l'étais dans... C'était horrible ! Vendule ? Vendule ? Oh mon dieu non ! Vendule ! Ben la bro ! Oh non ! Oh non ! Oh la la, le drame ! Le seul point positif c'est que plus personne n'aura apporté ce prénom de merde. Oh mon dieu ! Mais alors là ! Quelle pauvres ! Ses parents ont roté au moment d'annoncer son prénom. Et le bourgmette a fait oui oui, très bien, vendule, très bien, très bien. Il faut savoir que j'allais sortir le premier mot qui ne passe pas, et c'était genre vendu, genre mais vendu ! Et j'ai fait mais non je peux pas dire décemment ça, du coup j'ai ajouté... Ajoutons un L au bout, ça fera medieval ! Avec des cas et des gueux et des... Oh putain ! Ça s'annonçait comme une parodie d'Heroic Fantasy comme ça ! Et oui ! Ouais ! Mais j'ai refusé ! J'ai refusé la parodie ! Non mais c'est bien, on avait les pirates crabes, maintenant on a cette espèce d'exorcisme chelou. Moi j'ai envie d'en savoir plus ! Avec des pièges technologiques, parce que ça fait... Donc c'est un truc cyberfantique en fait, c'est bien quoi ! Mais ouais ! Ouais voilà c'est ça, t'as cette cyberfantasy où ils ont des espèces de vestiges du temps passé, qu'ils savent à moitié utiliser et tout ! Ouais, pas comme Shadowrun mais pas loin quoi ! Non mais c'est vrai, je suis toute... Ça me laisse toute chose, cette improvisation ! C'est dans ma checklist aussi ! Check ! Ça c'est Iseux quand elle fait de l'Heroic Fantasy ! Oui ! La satisfaction ! Et nous allons finir ce podcast avec les coups de cœur ! Les coups de cœur ! Nous allons vous parler de quelque chose qui nous a touchés, un objet de culture ! Et nous allons commencer avec Manu, je m'abuse ? Et moi aujourd'hui, pour mon coup de cœur, je vais vous parler d'un objet de culture renfermant bien des objets de culture en lui, puisqu'il s'agit d'un lieu. Il s'agit de la librairie TULITU, qui est une librairie du centre de Bruxelles, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, et qui propose en fait deux axes principaux. D'une part, elle se propose de mettre en avant la littérature québécoise d'expression française, qui est malheureusement peu connue en Belgique. Et d'autre part, de mettre en avant les littératures féministes, queer, donc lesbiennes, trans, homos, etc. Et c'est super juste que moi je l'ai découvert cet été, je crois, ou même un peu plus tard, cet automne. Je suis rentré un peu pour voir, je suis reparti avec 150 euros de livres dans mon sac ! Parce qu'en fait, les vendeuses sont incroyables, elles connaissent hyper bien leurs rayons, et donc ça fait trop du bien d'avoir des libraires avec qui parler de questions de genre et tout, et qui peuvent rebondir, qui ont lu beaucoup de choses, qui peuvent dire « Ah mais du coup, ça je ne vous conseille pas trop, allez plutôt vers ça » ou machin, et qui relancent là-dessus. Voilà, en plus, les libraires sont fort sympathiques, le lieu est très chouette, et hors qu'autant de Covid, ils proposent aussi un espace un peu bar où justement aller s'accouder, discuter un verre de ginseng ou de jus de rhubarbe à la main des dernières trouvailles littéraires du moment. Donc allez-y, la librairie Toulitu, qui se trouve tout près de Sainte-Catherine. C'est un très très beau lieu qui font des très beaux tote bags en plus. Rue de Flandre, si je ne m'en suis pas. C'est tout à fait, oui, 55 rues de Flandre. Bien, Isle, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, il faut savoir que derrière tant de... de quoi ? Je ne sais pas, quand Isle dit « il faut savoir », c'est rarement une sorte d'anecdote au grenu. Et quand on fait la fête, on... Non, ça ne va pas. Je serais curieux de savoir l'anecdote qu'il y a derrière ce truc. Alors, il faut savoir pour du vrai que même si j'aime bien la bonne humeur tout y cointille, on peut me comparer à la tourne de sol tout ce que vous voulez, et bien je suis aussi une grande fan du cinéma d'horreur et d'angoisse. Et sur Netflix, il y a une série en deux volumes pour l'instant qui s'appelle « The Haunting ». Il y a « The Haunting of Hill House » et « Bly Manor ». Et j'adore cette série parce qu'elle me surprenne dans la manière dont c'est composé, dont c'est réalisé. Pour vous donner un petit esprit, ce sont des histoires de fantômes. Il y a des monstres, il y a des maisons hantées et des lieux hantés, c'est justement basé là-dessus. Mais surtout, on voit aussi des tranches de vie, des gens qui sont affectés par cette hantise. Et donc c'est pas juste être toujours en train de stresser dans un lieu tout noir, blablabla. C'est aussi les répercussions que ça peut avoir dans la vie et c'est vraiment super intéressant. Et les acteurs sont absolument magnifiques. Ce sont des perles et actrices aussi d'ailleurs. Et il y a parfois des plans-séquences qui durent 15 minutes juste pour résoudre un problème social et pas du tout d'horreur. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, The Haunting, je vous le recommande chaudement. Ouais, moi j'ai vu The Haunting of a Hill House. J'ai pas encore vu Black Manor, mais je pense que... La scène où ils sont dans le crématérium, je sais pas comment on appelle ça, où ils sont tous ressemblés. C'est même pas tant l'horreur qui me truque, c'est juste les personnages. Ils sont de finesse, mais incroyables. Tu vois, ça s'appelle Haunting of Hill House, mais ça parle pas de la maison, ça parle de la famille qui est hantée. C'est pas l'endroit qui est hanté, c'est les gens. Moi, vraiment, il y avait ce truc où, je crois qu'au septième épisode, j'étais genre, c'est une des meilleures séries que j'ai vu de ma vie. Mais carrément. Pas très fan des derniers épisodes, mais les personnages sont incroyables. Ils sont d'une réalité et d'une finesse et d'une... Et dans le deuxième volume, justement, celle qui joue Nel, la petite sœur, joue le personnage principal. Et on revoit aussi son jumeau. C'est vraiment très, très top. Eh bien, ouais, ok, je suis curieux. Effectivement, il faudrait que je... À fond, à fond, à fond. Merci Iseux. Avec plaisir. Mon coup de cœur de la semaine, c'est pour une chaîne YouTube. Ça faisait longtemps. Oh, mais non. Ça faisait longtemps, quand même, merde. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça s'appelle Ordinary Things. Ordinary Things, c'est un type, un britannique. Je crois qu'il est illustrateur de métier, mais je ne suis pas sûr du tout. Qui, en gros, fait... Je ne sais pas comment décrire. Il fait des espèces de vidéos d'environ 15 minutes ou un peu plus sur des sujets genre Nestlé, ou les bateaux de croisière, ou... Ça déconstruit des phénomènes de consommation. Il n'est pas bienveillant du tout avec le sujet dont il parle. Généralement, c'est quand même de déconstruire le business malfaisant de Nestlé, les guerres d'information de l'industrie de l'œuf. Et c'est super intéressant parce que c'est vraiment bien. Il y a une grosse recherche derrière, mais derrière, il y a un ton super acide comme ça. Et parfois, c'est bien de ne pas être gentil. Et là, c'est pas gentil avec des gens qui un peu le méritent et donc c'est un peu plaisant. Voilà. Ensuite, le gars, il a une coupe de cheveux. C'est une coupe de cheveux. Je ne sais pas si c'est autre chose. Surtout sur les derniers où, à un moment, il s'est décoloré les cheveux à un moment. Et je pense que ça ne s'est pas bien passé. Et il y a une bonne grosse trentaine de vidéos. Il y a de quoi se faire. Il y a de quoi binger. Gentiment. C'est un de mes trucs que j'aime bien regarder ces derniers temps. Voilà. Je vous encourage à aller le voir. On aime attaquer les fois. Oui, les Britanniques un peu... Un peu acides. Comme ça, on aime bien. Oui, un peu acides. On aime bien. Voilà. Et je pense qu'il est de gauche aussi. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est important. C'est mieux de le savoir quand on approche ça, j'imagine. Voilà, c'était les coups de cœur. C'était le podcast. C'était l'épisode. C'était le podcast. Oui, c'était l'épisode du podcast. D'accord. C'est vrai. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Oui, je sais. T'en fais pas, t'en fais pas. Je me prépare psychologiquement. Voilà tout. Avant de nous quitter, j'invite Manu à nous parler du Tipeee. Et oui. Et le Tipeee est une case dédiée au genre dont a parlé Iseux dans son coup de cœur. Voilà. Oh yes ! C'est parti. On verra ce que ça donne. Si vous avez aimé, ce que vous venez d'écouter, il n'y a pas mille façons de le dire. Partagez. 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 Si vous en avez les moyens, et que vous le voulez bien, venez nous donner un peu de votre argent. Qu'est-ce que vous avez aimé ? Promis, on l'utilisera gentiment. Donnez-nous de l'argent sur Tipeee, mais oui, mais oui. Donnez-nous de l'argent, ça vous coûtera pas la vie. Donnez-nous votre argent, ça va bien nous aider. Donnez-nous votre argent, on va un peu s'éclater. on va inviter des gens bien pour vous proposer un contenu malin ! Un contenu malin. Un contenu malin. Un contenu malin. Un contenu malin ! Oh misère. Voilà. Me voilà traumatisé. Avec plaisir. Pour de multiples raisons. Merci Manu. Avec plaisir. Vous êtes un peu mon terrain d'expérimentation. Je pourrais faire ça seul chez moi mais c'est tellement moins rigolo. Mon souterrain d'expérimentation. Moi aussi tout le monde le fait c'est ça ? Écoute Izo tu présenteras le prochain Tipeee. Ok oui je suis d'accord avec ça. C'est avéré Izo présente le prochain Tipeee. Ok d'accord. J'ai dû le faire une fois par surprise. C'est vrai. Moi aussi j'ai dû le faire. Ah bon ? Bah oui. Je m'en souviens pas donc ça compte pas. Donc tu vas te rendre la prochaine fois. Bah oui je vais le faire parce que moi j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ok. Est-ce que nous on devrait avoir peur ? On va pas plus qu'avec moi j'imagine. Oui. Ça va être bien. Et bien voilà qui clôture notre épisode de cette semaine. Si vous appréciez le podcast comme l'a dit Manu il y a le Tipeee sur lequel vous pouvez nous aider. mais si vous voulez vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram ou sur Facebook pour avoir des nouvelles de quand on sort des nouveaux épisodes ou quand on annonce des lives ou quand il se passe des trucs de manière générale. Venez et comme ça vous serez au courant de tout ça et vous pourrez rejoindre notre joyeuse aventure. Un dernier rappel pour le live 30 mars. 30 mars 20h. Je vous le rappelle. 30 mars 20h. Je vous le rappelle. 30 mars 20h. Je vous le rappelle. Ça va être formidable. Il paraît qu'en musique le fait de répéter rend plus légitime les choses donc je l'ai répété. Et bien voilà. C'était l'épisode 26 de la saison 2 dont on a rien préparé. Avant de vous laisser Manu et Iseu un dernier légume. Un légume ? Oui. Oh oui ! Qui traduirait un peu votre état d'esprit actuel. J'en ai un. J'en ai un. Chou-fleur. Ok. Bravo. Manu ? Je suis en état de fatigue où je l'ai dans ma tête. J'ai l'image dans ma tête mais je n'arrive plus à formuler ce mot. Et bien oignon. Voilà. Ok. Oignon ! Moi ce sera chou blanc parce que c'est ce que je mange tout à l'heure. Voilà. Oh c'est que des légumes blancs. Trop bien. Bravo. Au revoir et à la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Un, deux, trois, quatre ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501